C'est dans le cadre du Festival Pop Montréal 2012 qu'a été présenté le documentaire Uprising, Hip-Hop and the LA Riots. 20 ans après les émeutes à Los Angeles, Uprising documente comment le peuple avait prévu, et certains disent enflammé, le pire des troubles civils du XXe siècle. Le film revient sur les émeutes des années 80 et 90 dans les détails, avec des commentaires de plusieurs rappeurs, des émeutiers, des victimes, des policiers, des journalistes et certains citoyens du centre-sud de Los Angeles. Le documentaire explore aussi pourquoi les citoyens ont choisi de se lever violemment contre les abus policiers et les injustices perçus. Qu'est-ce que c'est votre première réaction quand vous l'avez entendu? Bullshit! C'est comme un grand-ass slap-in-the-face. Ce que ces gens ont fait, c'est qu'ils ont mis le fuse à une bombe. Et puis ce qui s'est passé, c'est... Salut Loungers, ici Slagsy avec vous pour le lounge urbain. Je suis présentement au quartier Pop dans le cadre du festival Pop Montréal. Et présentement, on va attendre la fin du film Uprising, Hip-Hop and the L.A. Riot. C'est une pièce qui a été vendue, en fait, qui a été présentée à Guichet Fermé. Et on va attendre quelques personnes pour prendre leurs impressions concernant cette présentation. Donc, à tout de suite! Je suis Crecque de Japot, avec Jasp'en. Et c'est trop intéressant de voir la cédule. C'était vraiment cool d'avoir vu comment Hip-Hop interweaved, narratant et de plancher la toute lainkleur de Rio à cause. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très émouvant, en fait je comprends ma colère, il en faut. Je trouve que c'est très bien pour les actions politiques, moi j'en profite, mais après il faut que ça soit canalisé de façon à ce que ça soit très conséquent sur les sujets contre lesquels on se révolte. C'est important, il va falloir qu'on s'organise pour que ça soit efficace pour se révolter contre les injustices. Il y a beaucoup d'influences, beaucoup d'influences, beaucoup d'influences, beaucoup d'influences, beaucoup d'influences. C'est très détaillé dans comment ça allait bien, avec les hélicoptes, les tensions de la raciale très haute. Et vraiment, on va venir à ce point. Et le film, c'est quelque chose que je recommande d'aller voir si vous êtes intéressés dans la connexion entre les hélicoptes, scènes à ce moment-là, et les gens dans le territoire, comment ça allait se réunir, et ça allait se réunir à un très violent 3D. J'ai vraiment trouvé le film, vraiment bon, comme ça a vraiment expliqué une histoire très clairement, puis avec la musique, la musique est vraiment forte, la musique est comme, je sais pas, ça donne une atmosphère vraiment émotionnelle, puis vraiment comme, je peux pas dire comme t'es là, mais c'était vraiment graphique aussi que c'était bon, mais je sais pas, c'était vraiment bon. J'ai vraiment fait un massage, c'est un éloignement et c'était vraiment obsédant, à des fois, c'était vraiment obsédant, mais c'était vraiment obsédant. Mais c'est vraiment difficile, mais c'était vraiment difficile. Et quand on vous comparez avec la musique et ce qui s'est passé, on en a tout cas, c'était vraiment difficile. Mais c'était difficile à regarder, à des fois, c'était très difficile. C'est difficile de voir, c'est difficile à faire. C'est difficile à faire ce que je faisais de faire. On a faire faire ce que nous faisons, c'est difficile à faire, c'est difficile. Il y a faire la justice pour le Black Manon. No justice, no peace! Shut the city down! A black man didn't do this! The police did this! It was chaos. It was going down. So what did you do? Shit, I joined the crowd. Hooking in to jab it like everybody else was. It was pure rage. It was out of control and there was no stopping it. It was extremely unfortunate, but in rebellions, revolutions, our sacrifices have to be made. You know, there's going to be some bloodshed.